En mathématiques, il y a des erreurs que l'on fait en permanence, et aujourd'hui, je vais t'en citer quelques-unes. Salut, bienvenue dans ce deuxième épisode des erreurs courantes en mathématiques. Je t'ai déjà fait un premier épisode, il n'y a pas très longtemps, avec mon frère Alexis, que je remercie d'ailleurs pour son intervention, dans lequel je t'ai expliqué qu'il fallait faire très attention lorsque tu manipulais des carrés, des racines carrées, puisqu'on oubliait souvent les solutions négatives des équations du second degré. Mais si jamais tu fais tout le temps cette erreur, je te rassure, il y a plein d'autres erreurs, plein d'autres pièges à éviter, et aujourd'hui, je vais t'en donner quelques-uns. Première erreur, la voici. x carré moins 2x égale 0. Tu as ici donc une équation que tu dois résoudre, et quand tu résous une équation, il y a plusieurs façons de faire, mais la façon la plus efficace de procéder, c'est de raisonner par équivalence. C'est-à-dire que tu vas dire que cette égalité est vraie si et seulement si on a quelque chose, et puis en procédant, en faisant des opérations, tu vas éliminer de plus en plus de paramètres, et finalement arriver à x égale quelque chose, ou x appartient à quelque chose. Mais tu vas voir, justement, il y a une petite subtilité. Bon alors, x carré moins 2x égale 0, a priori, ça n'a pas l'air très compliqué à résoudre comme équation. Et ici, tu le vois, on a du x et du x, donc en fait, on pourrait tout diviser par x. Ça simplifierait quand même grandement les choses. C'est ce qu'on va faire. Donc on va dire que si et seulement si, je divise tout par x, donc x carré moins 2x, le tout divisé par x, si je fais une opération à gauche, je la fais aussi à droite, donc c'est égal à 0 divisé par x, d'accord ? Bon là, on a une soustraction au numérateur, donc on peut séparer la fraction, d'accord ? Donc ça, on va dire que c'est x carré sur x moins 2x sur x. C'est égal à 0 sur x, bon 0 sur x, ça fait 0, il n'y a pas de problème. x carré sur x, bon pas très compliqué, ça fait x. 2x sur x, ça fait 2, donc x moins 2 égale 0. On passe le 2 de l'autre côté, donc on fait plus 2 de chaque côté, c'est comme ça qu'on fait, et donc il nous reste x est égal à 2. Et ça y est, on a raisonné par équivalence, donc on a résolu notre équation, on a trouvé que l'unique solution de notre équation, c'était x égale 2. Et là, tu analyses l'équation, et tu te dis, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une autre solution à notre équation. Et oui, il y a bien une autre solution, et c'est 0. Oui, si je remplace x par 0, 0 carré moins 2 fois 0, ça fait 0 moins 0, ça fait 0, donc il y a aussi 0 comme solution. Pourquoi on ne l'a pas trouvé ? Pourquoi on n'est tombé que sur x égale 2 ? Eh bien ça, ça fait partie des erreurs que l'on fait souvent en mathématiques, c'est que des fois, sans le vouloir, sans faire attention, on divise par 0. Et ça, évidemment, en mathématiques, on n'a pas le droit. Mais où est-ce qu'on a divisé par 0 ici ? Déjà, le seul endroit où on a divisé, c'est ici. Ici, tu vois, j'ai divisé par x, ici aussi. Et comme x, justement, dans les solutions de notre équation, il y a 0, x peut être égal à 0, on a potentiellement divisé par 0. Alors je dis potentiellement, parce que ça dépend du x qu'on prend. Si on prend x égale 2, on n'a pas divisé par 0. Et dans ce cas-là, on aboutit bien à la solution x égale 2. Mais si x égale 0, on ne peut pas aboutir à la solution x égale 0, parce qu'on a une division par 0 et on n'a pas le droit en maths. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas la solution x égale 0. C'est parce que, justement, on a divisé par 0. Donc quand on divise, quand on résout des équations, il faut s'assurer que ce par quoi on divise ne peut pas être égal à 0. C'est vraiment très important. Donc ici, il y a un truc qui ne va pas. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est cette équivalence-là. Ici, on barre. On n'a pas le droit de dire que c'est équivalent, parce qu'on a divisé par x. Et x, justement, il peut être égal à 0 ici. Donc je vais rapidement te montrer la bonne technique pour résoudre cette équation. Plutôt que de diviser, en fait, il faut factoriser. On se rend compte qu'on a un facteur commun, comme tout à l'heure. Sauf que la bonne solution, c'est de directement dire que ça, c'est x facteur de x moins 2. Ici, on a factorisé par le facteur commun. Et on a écrit dans les parenthèses ce qui reste. Et ce qui reste, c'est bien x et moins 2. Et là, quand est-ce que ça, c'est égal à 0 ? Comme c'est un produit, comme on a factorisé, c'est égal à 0 quand l'un des deux facteurs est égal à 0. Donc soit quand x égale 0, soit quand x moins 2 est égal à 0. Autrement dit, soit quand x égale 0, soit quand x égale 2. Et là, on a bien trouvé les deux solutions, 0 et 2. Et donc là, maintenant, on a bien complètement résolu notre équation. La deuxième erreur courante, la voici. Racine de x carré est égal à x. Ça, c'est absolument n'importe quoi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, une façon simple de s'en rendre compte, c'est en écrivant racine carré de moins 1 carré. Là, tout de suite, moins 1 au carré, ça fait 1. Donc ça, c'est la racine carré de 1. Et la racine carré de 1, tu le sais, ça fait 1. Autrement dit, ici, on a la racine carré de moins 1 au carré qui est égal à 1. Ce qui fait donc que tu vois, racine de x carré, ça ne fait pas toujours x. Par exemple, ici, ça fait moins x. Bon, et évidemment, tu t'en doutes si tu as fait que moins 1 est strictement négatif. Comme moins 1 est strictement négatif, du coup, racine de x carré est égal à x, ça ne va pas être vrai. Et tout vient en fait de la définition de la racine carré. Qu'est-ce que la racine carré d'un nombre x ? C'est simplement l'unique nombre y positif, attention, l'unique nombre y positif tel que y au carré est égal à x. Alors, c'est bien défini, il en existe bien 1 et il est unique. Ça, c'est dû au fait que la fonction carré est bijective sur R+, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini dans R+, dans 0 plus l'infini. Donc, ça sera bien défini, mais uniquement pour des nombres de R+, pour des éléments de R+, autrement dit, des nombres réels positifs. Et ça va renvoyer un nombre positif. Sauf que, bien sûr, quand on passe au carré, tout devient positif. Donc, le moins 1 devient positif, la racine carré fait que ça reste positif. Donc, on ne peut pas revenir à moins 1, ce n'est pas possible. En fait, au mieux, ici, on va se ramener à sa valeur absolue. C'est-à-dire qu'on aura supprimé le moins, on aura gardé que ce qui reste à côté du moins. Et la valeur absolue, en fait, c'est ça la réponse. C'est que racine de x carré, ça ne fait pas x. Et ça, je vais le barrer en rouge. De façon générale, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. C'est-à-dire, c'est égal à... Alors, je vais l'écrire, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais... C'est égal à x si jamais x est positif. Et sinon, ça fait moins x. Donc, xx est positif, moins x sinon. Donc, fais très attention lorsque tu manipules les racines carrées. La preuve, on peut se tromper assez facilement. Allez, la troisième erreur qui ressemble en fait un peu, tu le verras, à la deuxième. C'est arcos de cos de x qui est égal à x. Ça, c'est faux de manière générale. Alors, si tu n'as jamais fait de trigonométrie, c'est pas grave. Je te mets le graphe des fonctions cosinus et arcosinus actuellement sur l'écran. Donc, tu vois, la courbe de la fonction cosinus, ça fait des vagues. C'est ce qu'on appelle une sinusoïde. Et puis, la fonction arcosinus, ça fait un truc un peu bizarre qui ressemble un peu à rien. Mais ce que tu dois bien comprendre, c'est que la fonction arcosinus a été définie pour être la fonction réciproque du cosinus. Mais la fonction réciproque uniquement sur un intervalle. Et cet intervalle, c'est l'intervalle 0pi. Autrement dit, ça, c'est totalement vrai si x est entre 0 et pi. Par contre, si x n'est pas entre 0 et pi, alors ça ne sera pas vrai. En fait, arcosinus de y, c'est l'unique angle entre 0 et pi dont le cosinus est égal à y. Donc, par exemple, si j'écris arcosinus de cosinus de 2pi, cosinus de 2pi, tu regardes sur le cercle trigonométrique. Mais si tu n'en as jamais fait, ce n'est pas grave. Mais le cosinus de 2pi, en tout cas, je te l'annonce, ça fait exactement 1. Donc ça, c'est arcosinus de 1. Et après, on se pose la question, arcos de 1, c'est quoi ? C'est l'unique angle entre 0 et pi dont le cosinus est égal à 1. Il y a quoi comme angle entre 0 et pi dont le cosinus est égal à 1 ? Eh bien, il n'y en a qu'un, c'est 0. Et donc, arcosinus de 1, c'est égal à 0. Et donc là, tu vois, 0 et 2pi, ce n'est pas la même chose. Eh oui, et ça, c'est dû au fait que 2pi n'est pas dans l'intervalle 0pi. Donc, pour corriger l'égalité qu'on a là, on peut dire que ça, c'est vrai. Si et seulement si, donc avec la flèche en rouge, si et seulement si, x, donc j'essaye d'écrire proprement, appartient à l'intervalle fermé, au segment 0pi, comme ceci. Par contre, si on compose des fonctions dans l'autre sens, alors là, il n'y a pas de problème. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si j'écris cosinus de arcos de x, comme ceci, alors ça, c'est bien égal à x, quel que soit x. Mais attention, je dis quel que soit x, quel que soit x dans le domaine de définition de l'arcos. Évidemment, arcos, c'est défini entre moins 1 et 1. Je ne peux pas prendre x égale à 35 milliards. Ça n'a pas de sens pour l'arcosinus. Donc évidemment, cette égalité est vraie, mais bon, c'est beaucoup plus restrictif, puisque ça ne marche qu'entre moins 1 et 1. Ça, c'est dû au fait, en fait, que l'arcosinus, la fonction arcosinus, est bijective dans son domaine de définition, donc dans moins 1, 1. Si je prends n'importe quel élément dans 0pi, dans le domaine d'arrivée d'arcosinus, eh bien, il existe un unique antécédent. Il existe un unique antécédent de cet élément par la fonction arcosinus. Donc, il existe un unique nombre entre moins 1 et 1, tel que l'arcosinus de ce nombre fasse l'image que l'on a choisie au départ. Ce qui n'est pas le cas pour la fonction cosinus. Si je te montre la courbe à nouveau que tu vois sur ton écran de la fonction cosinus, tu vois que ça fait des vagues. Donc, on repasse plusieurs fois à la même hauteur, à la même ordonnée. On a quelque chose de périodique. Donc, ce n'est pas une fonction bijective, la fonction cosinus. Donc, c'est pour ça que l'égalité est fausse quand on compose d'abord par la fonction cosinus, vu que la fonction cosinus est définie pour, en fait, tous les x réels. Ce qui n'est pas le cas de l'arcosinus, ce qui n'est défini qu'entre moins 1 et 1. Donc, c'est beaucoup plus restrictif. Mais au moins, on est sûr qu'en écrivant ça, du moment que x est bien dans le domaine de définition de l'arcosinus, quand on écrit ça, c'est juste et il n'y a pas de problème. Quatrième erreur, la voici. Si et seulement si, 1 sur A est supérieur ou égal à 1 sur B, oui, j'ai appliqué la même fonction à gauche et à droite. J'ai simplement passé à l'inverse. Donc, si je le fais à gauche, je le fais aussi à droite. Donc, pas de souci. Si et seulement si, moins A est plus grand que moins B. Donc là, à nouveau, en partant de ça, j'ai mis un moins de chaque côté. Donc, si je fais la même chose à gauche et à droite, il n'y a pas de problème. Mais ça, évidemment, tu t'en doutes. Vu que c'est dans cette vidéo, c'est une erreur. C'est complètement faux. Et une façon très simple de s'en rendre compte, c'est de prendre des exemples. Par exemple, si je prends A égale 2 et B égale 1, 2 est bien supérieur ou égal à 1. Ça, il n'y a pas de souci. Si et seulement si, du coup, je passe à l'inverse. Donc, 1 sur 2, 1 demi est plus grand que 1 sur 1. Donc, plus grand que 1. Déjà, c'est complètement faux. Évidemment, 1 demi, ce n'est pas plus grand que 1. Si et seulement si, ici, je mets un moins. Donc, si et seulement si, moins 2 est plus grand que moins 1. Et là, même chose, moins 2 n'est pas plus grand que moins 1. Tu sais que c'est complètement faux. En fait, là, le problème que l'on a, c'est qu'on a oublié d'inverser le sens de l'inégalité à chaque fois. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais déjà, on peut corriger l'erreur. Ici, ce n'est pas plus grand que, c'est plus petit. Et là, à nouveau, ce n'est pas plus grand, c'est plus petit. Et donc, l'erreur ici est due au fait que l'on a composé avec des fonctions qui sont décroissantes. Ça veut dire quoi tout ça ? Je vais t'expliquer. Et ici, déjà, la première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé à l'inverse. Passer à l'inverse, en fait, c'est simplement composer ou évaluer, appelle ça comme tu veux, par la fonction inverse. La fonction qui, à x, donne 1 sur x. Et ça, si tu traces sa courbe, à nouveau, je te la mets à l'écran. Eh bien, tu vois que c'est une fonction, alors, je vais dire décroissante. En réalité, c'est faux, puisqu'il y a un moment donné, quand on passe des négatifs au positif, il y a un moment donné, on remonte. Donc, ce n'est pas vraiment décroissant. Mais si on regarde soit sur l'intervalle moins l'infini zéro, soit sur l'intervalle zéro plus l'infini, eh bien, c'est bien une fonction à chaque fois qui est décroissante. Et quand on compose par une fonction décroissante, du coup, ça inverse le sens de l'inégalité, puisque le principe d'une fonction décroissante, c'est que si A est plus petit que B, alors F de A va être plus grand que F de B. Donc, on inverse bien le sens de l'inégalité. Alors, ici, du coup, ça c'est vrai, si jamais A et B n'ont pas le même signe, si A est négatif et B positif, ou A positif et B négatif, ça va rester vrai. Mais par contre, si A et B sont de même signe, ben non, puisque sur l'intervalle moins l'infini zéro, ou sur l'intervalle zéro plus l'infini, comme je te l'ai dit, la fonction est décroissante, donc on inverse le sens de l'inégalité. Et puis ici, ben même chose, ici, ce n'est pas par la fonction inverse que l'on a composé, c'est par la fonction qui A x associe moins x, ou moins 1 fois x. Et cette fonction, si tu traces sa courbe, ben tu t'en rends compte que là, elle est décroissante. Et là, elle est décroissante sur R, il n'y a pas de cas comme avec la fonction inverse. Donc, multiplier par moins 1, ou rajouter un moins, c'est composé, en fait, par une fonction décroissante, et comme on compose par une fonction décroissante, on inverse l'inégalité. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la fonction décroissante que l'on choisit. Si je prends une autre fonction F décroissante, n'importe laquelle, par exemple, je peux prendre la fonction qui A x associe l'exponentiel de moins x. Ça, la fonction x donne exponentiel de moins x, c'est une fonction décroissante. Même chose, si je compose par cette fonction-là, ça va inverser, en fait, le sens de l'inégalité. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on manipule des inégalités, parce que quand on compose, il faut faire attention au sens de l'inégalité, il faut faire gaffe à ce qu'elle ne change pas. Bien, cinquième erreur, la voici. Je pense que si tu es en terminale, tu connais. C'est l'intégrale entre A et B de 1 sur X d'Ax qui est égale à ln de B moins ln de A. Eh bien, ça, c'est faux. Alors, en tout cas, c'est vrai, mais pour A et B, strictement positif. Ben oui, la fonction ln est définie, en tout cas, toi, on te la définit, comme une fonction qui prend des valeurs strictement positives. Et là, tu vas me dire, mais Déric, 1 sur X, une primitive de 1 sur X, c'est bien ln de X. Donc là, on a une intégrale à calculer que A et B soient positifs ou négatifs. On s'en fiche. Je veux dire, 1 sur X est bien défini aussi pour les négatifs. Donc, si on veut calculer l'intégrale de la fonction, donc l'air au-dessus de la courbe, mais l'air signé, du coup, il n'y a pas de problème. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser ça ? Et si tu me dis ça, ben c'est vrai, en fait, t'as raison, la fonction inverse, si tu regardes sa courbe, elle est aussi définie du côté des négatifs. Donc, on pourrait très bien définir, pof, des bornes, et puis calculer l'air, comme ça, pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que la fonction logarithme n'est pas rien, la fonction ln, ce n'est pas une primitive de la fonction inverse. Ben non, déjà, la primitive, elle devrait avoir quand même le même domaine de définition a priori que la fonction que l'on essaye d'intégrer. Ben du coup, je pense que tu t'en doutes, une façon de s'en sortir, c'est de rajouter, effectivement, des valeurs absolues autour de B et de A. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Pof, on met des valeurs absolues ici, des valeurs absolues juste là. Et là, ça y est, c'est vrai, on a bien une égalité. Et si jamais tu veux t'en convaincre, eh bien, il suffit de dériver ln de valeur absolue de X en fonction de la variable X. Vérifier que tu tombes bien sur 1 sur X. Bon là, on fait attention à ce qu'on fait, on a la dérivée d'une composée. Donc, on dérive déjà le ln, bon ça, on connaît, c'est 1 sur, du coup, valeur absolue de X. Pof, c'est égal à 1 sur valeur absolue de X. Et il faut dériver aussi ici, la valeur absolue de X. Alors là, c'est plus compliqué. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu écris valeur absolue de X, comme tout à l'heure, avec la racine de X carré, tu t'en souviens. Et là, tu sais dériver ce truc-là, il n'y a pas de souci. Il y a simplement un carré et une racine carré. Tu dérives, il n'y a pas de problème. Soit, bon, on le fait un peu à l'arrache. Et c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui, parce que, bon, les dérivés étaient censés savoir-faire. Tu traces la courbe de la fonction X donne valeur absolue de X. Et tu te rends compte qu'en fait, on a simplement des droites. On a une droite de pente moins 1 au début, chez les négatifs. Puis ensuite, on a une droite de pente 1. Bon, évidemment, la valeur absolue ne va pas être dérivable en 0. Tu t'en rends compte. On a une pointe, on a un angle. Mais de toute façon, on s'en doutait un peu, puisque de toute façon, la fonction inverse, elle n'est même pas définie en 0. Donc, on se doutait un peu que l'n de valeur absolue de X, ça ne sera pas dérivable en 0. On s'en doutait. Toujours est-il que pour X négatif, ça vaut moins 1. Et pour X positif, ça vaut 1. Je parle de la dérivée. Et comment on peut écrire moins 1 si X négatif, 1 si X positif ? Une bonne façon de faire, c'est de se dire X positif, X négatif, cette disjonction de K, elle existe pour la valeur absolue de X. Sauf que pour la valeur absolue de X, rappelle-toi, ce qu'on a, c'est X et moins X. Nous, ce qu'on veut, c'est 1 et moins 1. Du coup, on prend ce truc-là, on prend X et moins X, et on divise par X. Donc, il suffit simplement de prendre la valeur absolue de X et de diviser par X pour se ramener à 1 et moins 1. Pof, valeur absolue de X divisée par X. Et là, ça y est, c'est gagné. On a la valeur absolue de X au dénominateur, la valeur absolue de X au numérateur. On suppose que c'est non nul parce que ce n'est pas dérivable en 0 et de toute façon, ça, ce n'est pas défini en 0. Donc, on suppose évidemment que tout ça est non nul. Donc, les valeurs absolues de X se simplifient. Il nous reste simplement 1 sur X. Et là, c'est gagné. On vient de montrer que ln de valeur absolue de X, c'est bien une primitive de la fonction 1 sur X sur R. C'est pour ça que quand A et B sont quelconques, ils peuvent être négatifs. Eh bien, il faut faire attention puisque ici, il y a des valeurs absolues qui se rajoutent. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Mais surtout, si tu veux me soutenir financièrement, tu peux souscrire à la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre ou acheter l'un de mes t-shirts dans la mée des boutiques. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501